et c'est parti pour le prix des bénévoles un stipple chaise nous sommes ici sur le parcours du stipple chaise donc de rostronin au coeur de la bretagne et vous allez découvrir des images extrêmement spectaculaires puisque nous serons extrêmement près des chevaux ils sont départants dans ce stipple chaise pour aqps le prix des bénévoles qui récompense donc l'équipe des bénévoles qui a beaucoup beaucoup travaillé pour la piste particulièrement difficile à mettre en oeuvre cette année sur les ponds d'ombre de rostronin en fonction des intempéries vous vous rendez compte qu'ils n'ont pu rentrer sur la piste qu'il y a un mois un mois et demi et aujourd'hui la piste est absolument nickel comme vous pouvez le constater sur ce constaté sur ces images 25 bénévoles les purs et les durs qui font aussi les ponds d'ombre de carré 80 bénévoles le jour j des courses en tête nous avons le numéro 9 c'est joyal tiepi jovial jovial pardon tiepi avec janie safia regardez un peu la proximité que nous avons été chaud ce sont des images absolument exceptionnel deuxième place pour it's closey avec valentin morin le numéro 2 troisième position pour le numéro 3 il y gagne avec alexandre 1 c'est la kazakh bleu ciel que nous avons ici à côté du le coiffier c'est jacques à le numéro 5 le boule finch il est gros le boule finch et le numéro 5 jovial tiepi est un peu hésité et du coup c'est dino dino avec romain julio qui fait sa rentrée aujourd'hui après cinq mois et demi absence on espère peut-être qu'il va pouvoir tout faire un retour gagnant puisque tout à l'heure romain julio dans le grand cross de rostronin il a terminé deuxième avec grette du large regardez on est à deux mètres des chevaux sont des images extraordinaire chers amis le numéro 1 on va sauter un verre avec romain julio qui a pris l'ascendant et voilà tout le monde passe deuxième position pour exploser le numéro 2 troisième le numéro 8 à l'extérieur il s'agit d'indiana up quatrième à la corde jovial tiepi qui s'est bien remis de sa faute sur le sur le boule finch nous avons ici on passe le mur en quatrième position c'est damien thomas en sel sur yaka et nous sommes vraiment vraiment là tout près tout près des chevaux le numéro 7 c'est oria le cheval de philippe eltier nous allons passer le fence et c'est romain julio on est parti un peu grand avec le numéro 1 dino dino mais il couvre très facilement ce pensionnaire de stéphane gouillette d'ailleurs romain julio monte tous les jours pour stéphane gouillette deuxième position toujours pour le numéro 2 it's closely non c'est maintenant le numéro 8 indiana up avec esteban métivier le héros du grand cross de rostronin qui est passé en deuxième position quatrième position pour le 5 djaka cinquième il est tout prêt il y en a un mètre de nous jovial tiepi et tandis qu'en dernière position nous avons thomas blainville en sel sur le numéro 6 gaia durouet en avant dernière position le 3 ligand alors de nouveau le boule finch alors attention tout à l'heure il ya eu quelques hésitations mais bon on l'a déjà découvert une fois pourtant il est assez traversant ce boule finch hop là ça y est ça passe tout seul le numéro 3 il y gagne alexandre orin un petit peu de mal thomas vial en dernière position tandis qu'on ne bouge pas avec oria c'est le numéro 7 le cheval de philippe et camille pelletier sous la casa camon mais toujours en tête nous avons gino dino qui galope très facilement donc en tête cheval de stéphane gouillette qui va essayer de le faire de bout en bout et steban métivier et ben nous avons le jumelé gagnant ici du grand cross de cran dans l'encens inverse romain juillet a terminé deuxième de derrière esthéban métivier ils sont pour l'instant premier et deuxième regardez moi cette proximité mais vraiment on est quasiment sur les chevaux sur le cheval qui va s'imposer on va attaquer maintenant le dernier tour avec donc un dernier passage du mur toujours ça passe pour tout le monde toujours le numéro 1 dino dino qui va tenter de le faire de bout en vous mais il est suivi de près par indiana hop pour la fin à la kazakh le stang une kazakh local parce que je vous rappelle que nous sommes ici au quart de la bretagne devant la foule qui a rempli hippodrome qui a rempli les tribunes aux grosses fautes à l'arrière gros grosse faute à l'arrière de hilly gane monté par alexandre orin le numéro 1 toujours dino dino avec romain julio qui est toujours en tête de suivi par esthéban métivier suivi de très près par esthéban métivier et qui n'y en a hop troisième position il a un très bon parcours jacka avec damien thomas on va accélérer petit à petit ici un petit obstacle vert une faute à l'arrière-garde du numéro 6 gaillard du rouet monté par thomas blainville alors maintenant les choses sérieuses vont vraiment commencer on va accélérer avec ce passage du boule finch il faut l'aller le plus vite possible il faut le traverser romain julio accélère il laisse il pince il pince et ça passe comme ça dans la foulée avec le numéro 1 dino dino qui va essayer de le faire de bout en bout esthéban métivier actionne le numéro 8 indiana hop indiana hop pour essayer de la suivre sur ce fence ici sur ce plutôt ce talus on a perdu un étrier avec damien thomas en troisième position qui l'a remet aussitôt derrière david surveillant sauf semble un peu prise vitesse en celle sur oria nous avons le numéro 2 ensuite it's closing qui est cinquième alors la chose très particulière on va faire le tour on va faire le tour du petit bois on va les perdre quelques secondes on va découvrir derrière le petit bois le terrain est un peu lourd mais on va accélérer quand même regardez on va arriver sur ce fence ici et derrière la phase finale attention ça va être très tendu puisque les chevaux vont apparaître dans quelques secondes est ce que dino dino est toujours en tête romain julio qui va faire peu oui sans doute un retour gagnant mais attention fin de course fondationnel de jack a avec damien thomas est ce que dino dino va le faire de bout en bout attention on revient avec jack a il ne reste plus qu'une haine dino dino est en tête et ça passe attention le 5 l'essayer de le rattraper de jack a le 8 indiana hop sera troisième allez romain allez romain pour un retour gagnant avec dino dino debout en bout il ne reste plus que 10 mètres 5 mètres 2 mètres un mètre et c'est fait pour romain julio qui réussit son retour vainqueur après 5 mois et demi d'absence dans le prix des bénévoles et on va retrouver romain julio ça nous fait plaisir 5 mois et demi bravo romain 5 mois et demi d'absence et il revient triomphalement ici à rostronin et oui dino dino a gagné et de bout en bout alors romain ça fait du bien ouais super pas de plaisir d'aller devant il sautait bien il sautait mieux que les autres ils ont fait pile au boule fin de chemin il a traversé se retrouvait devant puis j'ai contrôlé après c'est un cheval de classe à la base je suis content c'est moi qui m'en occupe tous les matins donc il était prêt oui parce que tu montres pour stéphane gouillette un breton qui est ici stéphane gouillette bravo tu montres tous les jours pour stéphane alors ça fait encore un peu plus plaisir c'est top je travaille là-bas depuis un mois trois semaines donc il me fait beaucoup confiance et le cheval il me laisse carte blanche avec le matin et c'est payant bravo merci romain julio qui donc après cinq mois et demi d'absence oui juste un mot pour romain romain est une personne que j'apprécie depuis très longtemps j'ai monté en on va se complémenter et je lui donne carte blanche avec tous les chevaux d'obstacle et puis c'est un monsieur c'est dommage que dans le programme il fait pas sa rentrée avec celui là parce qu'il voulait faire une rentrée victorieuse mais le grand cross a eu lieu avant et il est second dans le grand cross dommage mais c'est un monsieur et je lui dis encore merci quelle belle journée stéphane gouillette un breton qui est entraîné à corlet qui vient de s'installer maintenant à senone où il a donc rencontré romain julio qui s'impose ici après cinq mois et demi d'absence en celle sur gino dino